Les panards vernis, résonnent dans le lupanard. En un instant, elles se retrouvent sur le billard. Dans sa guépière, elles songent aux abeilles de Limette, mais elles se heurtent au mur, tapissées de moquettes. Le mec défait sa braguette, baisse son pantalon, fait voler les paillettes, pisse dans un violon, odeur de pastis touillé au tout dernier Hermès, horreur du vice, bien plus douloureux que l'herpès. Contre toute attente, être exempté de macadam n'est pas privilège, mais dégradation de la dame. Le type donne un coup, brise le triangle parfait de sa canne oblongue décomposée de vieux refaits. Ça y est, tu l'as eu, pour le moins le crois-tu. Ses joues coculicots sont un indice de vertu. Ta tête bourdonne et pour refléter ton âme les miroirs dorés se mettent à jouer sur de fausses gammes. Tu bombes le torse, tu te pames en rangant ton zizi sans avoir conscience que tu as baisé l'ambroisie. Revêt ton velours en pensant que c'est une catin sans une nonce d'humour en silence eltonome putain. Quoi que tu en penses, il n'existe dans ces pas de danse que de la romance et une larme d'espérance. Les verpents du mur tourbillonnent autour de toi. Le serpent de mer, sois-en bien sûr, t'engloutira. Poche-tron haut de gamme va rejoindre à la rame sur tes deux oreilles ton château fort infâme. Femme. Le serpent de mer, sois-en bien sûr, t'engloutira. Le serpent de mer, sois-en bien sûr, t'engloutira. Le serpent de mer, sois-en bien sûr, t'engloutira. Le serpent de mer, sois-en bien sûr, t'engloutira.